Le passage de la Torah C'est ça qu'il a écrit qu'Avram Avinu avait une fille, ou Bakol Shma, et elle s'appelait Bakol. Donc Avram Avinu avait une fille, et cette fille-là, son nom, c'était Bakol, c'est-à-dire que Bakol, ça veut dire en elle, il y avait tout. Donc l'Avram Avinu explique que Bak, la fille, c'est Bakayin, c'est-à-dire que c'est la pupille de l'œil. Dainu wa shakhur shbaayin, c'est-à-dire la noirceur qu'il y a dans l'œil. Shou Prinata Shahrout, qui est la noirceur dont on a parlé avant, qui était le principe de contraction des éléments divins pour pouvoir les comprendre dans ce monde. Que maintenant, cette pupille de l'œil, elle a comme faculté de contracter, de délimiter, et d'inclure en elle toutes les choses, les grandes choses qui se trouvent face à elle. Par exemple, une grande montagne, quand elle se tient face à la pupille de l'œil, Shou HaShakhur Shbaayin, qui est le point noir qu'il y a dans l'œil, Toute la montagne, elle se délimite dans la pupille de l'œil qui voit à ce moment-là la montagne. Parce que la faculté de la noirceur qu'il y a dans l'œil, c'est de pouvoir, justement, contracter toutes les grandes choses qui se trouvent face à l'œil. Et tout va se voir dans l'œil, dans la pupille de l'œil. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir et à atteindre la chose que l'on voit. Donc maintenant, ici Rabbein nous donne une définition, c'est-à-dire physique, du fonctionnement de l'œil, en disant que voilà, maintenant, n'importe quelle chose qui est grande, on arrive à la voir avec notre œil. Comment ça se fait qu'une montagne, on peut la voir avec notre œil ? C'est parce que cette montagne-là, elle se délimite dans la pupille de l'œil. C'est-à-dire que la pupille de l'œil, elle a une capacité de prendre n'importe quelle taille d'objet ou d'éléments et de le réduire dans la limite de sa capacité de voir. Donc la chose, elle rentre à l'intérieur de la pupille, la vision de la chose. Et donc on voit la chose clairement, en tout petit, c'est-à-dire dans notre œil. C'est comme ça qu'on voit ce qu'on voit. Donc Rabbein nous, il dit ici que... Donc de la même manière, on a un séchel à tarton, c'est-à-dire on a une approche, une compréhension d'en bas, inférieure, qui, elle, va contracter et délimiter la compréhension d'en haut, supérieure, et cette compréhension supérieure va s'inclure dans cette vision inférieure des choses. Et grâce maintenant à cette fonction-là du principe de la pupille de l'œil, mais dans l'esprit, on va voir, on va comprendre, et on va atteindre le séchel à élion, qui est très grand. Donc maintenant, c'est ce que Rabbein nous l'explique. Donc une fois qu'il a parlé du côté physique de la chose, maintenant il va parler du côté spirituel, qui est exactement le même principe. C'est-à-dire que grâce à cette pupille-là de l'œil, grâce à cette fonction qu'il y a dans l'esprit, qui est exactement la même chose que l'œil, puisque maintenant l'esprit, c'est une vision aussi, c'est une façon de voir. L'esprit, quand il comprend quelque chose, c'est sa façon de voir la chose. Pour l'esprit, c'est comprendre. Donc dans l'esprit, il y a cette fonction-là de la noirceur, qui permet d'inclure des choses qui sont très très grandes. Donc c'est une flamme et honte de voir que dans notre tête, on va l'émasser cette fonction-là. C'est-à-dire qu'on peut arriver à voir des choses extraordinaires, c'est-à-dire extraordinaires, qui nous dépassent complètement. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont proches de l'infini, et pourtant on arrive à les inclure dans notre vision, dans notre esprit. Donc maintenant, si on arrivait à faire fonctionner notre esprit normalement, c'est-à-dire que si notre esprit pouvait être libéré, avoir une fonction normale, alors on aurait exactement le même principe que la vue. De la même manière que l'œil est capable de voir une montagne qui fait 10 000 mètres de haut, pourtant il la voit dans l'œil, puisque maintenant, cette montagne-là, elle se réduit, elle s'adapte à la pupille de l'œil, alors de la même façon, on va avoir l'esprit, l'esprit d'en haut, l'esprit supérieur, qui va s'adapter à la pupille de l'esprit, c'est-à-dire le Sechela Elion, il va s'adapter au Sechela Tarton. C'est-à-dire que Bémet, l'esprit de l'homme, il a été conçu par Hachem pour concevoir, pour arriver à voir des choses qui sont infinies, Mamash, par rapport à la taille de l'homme. De la même manière qu'un homme qui mesure 1 mètre 80, il peut voir avec son œil une montagne qui mesure 10 000 mètres, de la même manière l'esprit de l'homme, aussi petit soit-il, il est conçu pour pouvoir inclure en lui des éléments qui le dépassent complètement, c'est-à-dire avoir une vision, l'Emma Asseh, qui est complètement hors proportion par rapport à ce que l'homme est. Donc l'Emma Asseh, Hachem, il nous a conçus pour que dans ce monde-là, on puisse concevoir le monde futur. Dans ce monde-là, c'est-à-dire dans ce monde-là, on peut avoir des visions de l'infini. Mamash, dans ce monde-là où on est aujourd'hui, avec notre esprit comme il est, on peut concevoir des choses qui sont l'infini. Maintenant, après, le problème, c'est uniquement qu'est-ce qu'on a fait de notre esprit, c'est tout. Vers quoi on a branché notre esprit, où est-ce qu'on l'a orienté. Si on oriente l'esprit là où il faut l'orienter, si on l'utilise de la façon dont il faut l'utiliser, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à concevoir qu'il y a Dieu dans le monde. Mais pour ça, il faut que l'esprit soit libéré de l'emprise du côté négatif qui atrophie complètement l'esprit et qui l'oriente vers une autre vision des choses, de manière à ce que l'esprit ne puisse même pas imaginer qu'il existe autre chose que la consommation. Alors ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire, on le voit dans Esav et Yaakov. Mais quand Yaakov, il a rencontré Esav à sa sortie de chez Lavanne, quand il est venu à la rencontre d'Essav, alors il a dit à Esav, il a amené des cadeaux pour Esav, il lui a amené des troupeaux, etc. Et Esav lui a demandé, il lui a dit c'est quoi tous ces cadeaux que j'ai reçus, toutes ces choses. Alors il a dit, il a dit c'est pour trouver grâce à tes yeux. Alors Esav, il lui a dit, il lui a dit, non, moi j'ai beaucoup ce qui est à toi, que ça soit à toi. C'est-à-dire que, alors maintenant, Rachid, qu'est-ce qu'il dit sur ça ? Il dit qu'à ce moment-là, Esav, il a été modé à Yaakov sur les brachotes. C'est-à-dire, à ce moment-là, Esav, il a dit à Yaakov, les brachotes que tu m'as prises de façon détournée, les maassés, je suis d'accord et j'ai compris que ces brachotes, elles sont à toi. Donc maintenant, Yaakov, il a offert des troupeaux à Esav. Esav, il a dit, à quoi ça sert que tu m'offres des choses puisque de toute façon, ces choses-là, elles t'appartiennent. Puisque moi-même, tu m'as acquis. Puisque moi-même, je te suis, je me suis rendu compte que je te suis esclave, que je te suis soumis. Et donc si maintenant, je te suis esclave, je te suis soumis, tout ce que m'appartient, ça te revient de droit. Puisque quand quelqu'un, il est un esclave, tout ce que l'esclave acquiert, va acquérir, ça appartient à son maître. Donc Esav, à ce moment-là, Rachid, il dit quelques mots. Il dit qu'il a été modé sur les brachotes. C'est-à-dire, il a été d'accord, il a compris que les maassés, les brachotes, elles venaient, elles appartenaient à Yaakov. Et c'est uniquement que Esav, il avait le droit d'en profiter de façon détournée si jamais il servait Yaakov. C'est à ce moment-là que Esav, il a pris conscience de sa place et il a compris que les maassés, ils ne pouvaient rien faire dans ce monde qui soit indépendant de Yaakov, parce que les maassés, du moment où Yaakov, il a l'esprit, alors automatiquement, il a la forme aussi. c'est-à-dire du moment où Yaakov, son esprit est tourné vers l'infini, ça va être la façon dont il va acquérir aussi toute la matière de ce monde. Et ça, c'est un élément fondamental, j'espère que vous comprenez ce que je vous explique, mais c'est quelque chose de fondamental pour comprendre ce qui se passe dans ce monde, pour comprendre la place de l'Occident et la place du Hame Israël. Les maassés, le Hame Israël, il a acquis, il a tout acquis. Il a acquis de droit, pourquoi ? Parce que le Hame Israël, le peuple juif, c'est le seul peuple qui cherche la connexion avec l'infini. C'est un peuple, par définition même, il cherche la connexion avec l'infini. Maintenant, du moment où il cherche la connexion avec l'infini, tous les éléments de ce monde, ils vont se mettre en place par rapport à ce pour quoi ils ont été conçus, pour aider les gens qui cherchent l'infini. Tout a été conçu pour ça. Que ce soit un arbre, que ce soit une montagne, que ce soit l'océan, que ce soit les animaux, que ce soit l'électronique, que ce soit n'importe quoi dans le monde, tout ce qui existe, ce sont des moyens pour aider l'homme à se connecter à l'infini. Du moment où Yaakov, Israël, il cherche, comme Rabbein Oudie, le Sechel Sheyesh Bekoldava, c'est-à-dire il cherche l'esprit de la chose et il ne cherche pas la consommation de la chose, donc maintenant, ça lui revient de droit. Du moment où il s'est engagé en tant que chercheur bénéfique pour l'humanité, tout ce qui existe sur Terre, ça lui revient. Maintenant, au début, Israël s'est trompé. Il a cru qu'il pouvait le faire bande à part par rapport à Yaakov. Il a dit, écoute, toi Yaakov, c'est très beau, ta Torah, tes yeshivot, ton truc et tout, c'est très sympathique, kolakavod, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce monde. Moi, je veux la matière, moi je veux consommer, moi je veux des plaisirs, moi je veux tout. Alors Yaakov, il ne peut pas lui expliquer parce qu'il n'a pas la maturité de comprendre Esav. mais après que Yaakov, il ait fait tous les ticounimes qu'il a fait chez la vanne et que Esav, il a pris conscience de ce qui lui était arrivé béhémet. C'est-à-dire, au début, il a pleuré quand Israël a donné les brachotes à Yaakov parce qu'il dit, c'est quoi cette arnaque-là ? Il m'a pris aussi les brachotes. On s'était mis d'accord. Lui, il prend l'esprit et moi je prends la forme. Lui, il prend l'intérieur. Moi, je prends le vêtement. C'est-à-dire, moi je prends le vêtement de ce monde. Moi, je veux kiffer avec la forme. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est la forme de ce monde. C'est tout. Puisque moi, maintenant, la vie après la mort, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie avant la mort. C'est-à-dire, la vie dans ce monde qui est la consommation, les plaisirs, les honneurs, la richesse, etc. Donc, je pensais qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Alors, quand Esav, il a perdu les brachotes, il a pleuré, mais ce n'était pas des pleurs de Tshuva. C'est écrit dans le Zohar. C'est des pleurs de quelqu'un qui a perdu, comme si quelqu'un avait un billet de loto qui savait qu'il était gagnant, il a perdu le billet. Il l'a mis dans la machine à laver, voilà, ça y est, il s'est déchiré le billet. Donc, il a perdu au loto. Donc, il se met à pleurer de rage. Mais ce n'est pas de rage parce qu'il n'a pas les moyens de s'approcher d'Hachem. Il pleure de rage parce que maintenant, il va pouvoir moins consommer. Il a moins de moyens. C'était ça les pleurs de Esav. Mais la deuxième rencontre, la rencontre de Esav avec Yaakov quand il revient de chez la vanne, alors là, Esav, il a tout compris. Quand il a vu Yaakov avec ses enfants, avec ses femmes, avec ses troupeaux, avec tout ce qu'il avait fait chez la vanne, tout ce qu'il a pris Yaakov chez la vanne, il lui a dit, maintenant j'ai compris, les brachotes, les maassées, elles sont à toi. elles ne sont pas à moi. Et si j'avais accepté d'être un intermédiaire, alors j'aurais profité d'avoir cette fonction-là, que les brachotes qui te reviennent, elles passent par moi, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, si j'avais accepté de te servir, que toi, tu développes l'esprit et tu aides le monde à évoluer, alors j'aurais eu au moins cette satisfaction d'avoir eu part au développement de l'humanité à travers toi. Mais maintenant que je n'ai pas fait ça, j'ai vu toi, tu as continué ton chemin. Et les maassées, tu as eu le spirituel et tu as eu le matériel aussi. Donc c'est pour ça que Esav lui a dit que ce qui est à toi, ça soit à toi. C'est-à-dire, ce qui était à toi, de toute façon, de droit, puisque maintenant, tu t'es mis, tu ne t'es même pas mis, c'est Hachem qui t'a choisi. Tu t'as choisi comme chercheur de connexion entre l'infini et le fini. C'est ça ta fonction véritable. C'est pour ça que dès qu'un juif il sort de ça, de cette fonction-là, ça commence tous les problèmes, commence l'antisémitisme, les trucs, etc. Quand c'est un juif, il se met à jouer l'occidental, comme on dit, c'est la fin des haricots parce que ce n'est pas là où il doit être un juif. Un juif, c'est un chercheur de connexion entre le monde futur et ce monde-là. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire dans ce monde que ça. C'est ça son travail. Donc maintenant, quand il est arrivé, Jacob de chez Lavanne, il lui a dit à Esav, tu sais, moi j'ai habité avec Lavanne 20 ans et les 613 misvotes, j'ai gardé. Il me l'avant gardé et les 613 misvotes, j'ai gardé. J'étais avec Lavanne, mais ne crois pas que moi j'ai été habité chez Lavanne pour aller faire de la consommation. Moi j'ai habité chez Lavanne et j'ai gardé les 613 misvotes, c'est-à-dire que je n'étais toujours fidèle qu'à l'esprit des choses. Donc maintenant, tu vois, l'esprit des choses, il m'a donné aussi toute la forme. C'est-à-dire, j'ai eu, le Bauchachem, deux femmes et les Shvatim et tous ces troupeaux et toute cette richesse-là et tout l'esprit aussi que j'ai eu, que j'ai acquis avec toute cette expérience et toutes les nechamotes que j'ai récupérées chez Lavanne, etc. Comme je ne sais pas, j'ai lu un article dernièrement de je ne sais pas quel idiot dans Le Monde qui a écrit que les Égyptiens, etc. c'est des gens très intelligents et les Juifs, les pauvres, c'était des simples bergers, des gens très simples, etc. Mais ils sont complètes, les Bauchem, ils sont tels, et ça, ça s'appelle un grand professeur, un grand savant. Regardez quelle imbécilité, ils voient le peuple juif des simples bergers, des gens très simples, etc. Mais qu'est-ce que c'est des simples bergers, l'âme Israël, c'est la crème de l'humanité, c'est la tête du monde, c'est la connexion entre l'infini et le fini, ils n'ont qu'une idée de ce que c'est l'âme Israël. Et ça, ça s'appelle un grand professeur, je crois que c'est même un prix Nobel, mais quelle bêtise, si on pouvait parler cinq minutes avec ces gens-là, avec un esprit un peu ouvert, mais je ne sais même pas s'ils peuvent comprendre de quoi on parle. Alors maintenant, Essav, lui, il est arrivé à maturité, il a vu Yaakov, quand il a vu Yaakov, c'était le choc, il a dit, mais attends, mais Yaakov, les mains, c'est qu'est-ce qu'il a ? Il a l'esprit, puisqu'il a gardé les 613 mitzvot chez la van lui-même, c'est-à-dire mamache, dans la plus grande clipa qui existe dans le monde, parce que la van lui, c'est la plus grande clipa, puisque la van, c'est écrit, comme on l'a dit dans la Haggadah, Bikesh, la hakor et ta kol, la van, il voulait tout arracher, c'est clipa d'armalek, la van, il voulait tout enlever, Yaakov, il rentre chez la van, et il récupère tout ce qu'il a récupéré, sans se faire influencer par la van du tout, donc il prend Rachel, il prend Léa, il prend les enfants, il prend le troupeau, tout, 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 il récupère tout, maintenant il sort de là, et ça vient à sa rencontre, et il voit un Yaakov, il ne voit pas le Yaakov qu'il avait vu son petit frère, son jeune frère qui croyait que c'était un gringalet, il le voit maintenant, c'est un roi, c'est un maître, c'est un roi, il s'est complètement affirmé par rapport à ce qu'il était, alors Essav, il lui dit, il lui dit, bon ok, on ne va plus se disputer, on ne va plus être des frères ennemis, maintenant j'ai compris, j'ai compris, ce qui t'appartient, que ça soit à toi, alors Rachid il dit, voilà, il a été maudé sur les brachotes, il a accepté, que les brachotes, elles appartiennent à Yaakov, ça ça y est, ça a été réglé, maintenant il lui dit, et tout ce troupeau que j'ai trouvé, pourquoi tu, tu m'as offert tout ça, il lui a dit, pour trouver Henn, grâce à tes yeux, il lui a dit, non, moi j'ai beaucoup, ça ça te sait à toi, c'est à dire que sache, que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, ça t'appartient, un béhémètre, parce que mon choix, il est, mon choix, il a été, il a été simple, il dit Esav, c'est que moi, Esav il dit, moi, j'ai beaucoup, mais le mot rav, il veut dire deux choses, il veut dire, j'ai beaucoup, et j'ai un maître aussi, il dit, sache que j'ai beaucoup, ça veut dire que quoi, que comme j'ai cherché la multiplication, la démultiplication de la matière et de la consommation, de ça même, je me suis fait un maître, c'est à dire, de ça même, je suis devenu un esclave, je suis devenu un esclave de la consommation, donc les maasés, toi, Yaakov, tu es un homme libre, tout t'appartient, parce que tu es libre, c'est à dire, chez toi, le pouvoir, il est libre, ton pouvoir est libre, chez moi, mon pouvoir, il n'est pas libre du tout, moi je suis un esclave, pourquoi, parce que Yeshli Rav, comme Yeshli Rav, alors j'ai un Rav aussi, c'est à dire, comme j'ai beaucoup, en même temps que j'ai beaucoup, j'ai aussi un maître, c'est à dire, du moment, où je suis devenu un consommateur, je suis devenu un esclave, comme l'homme, ce qu'ils appellent la dépendance, la dépendance à la cigarette, la dépendance à la drogue, la dépendance à tout, à tout ce que l'homme dépend, du moment où l'homme, il devient consommateur, il devient dépendant, quand il devient dépendant, il a perdu le pouvoir, quand il a perdu le pouvoir, pourquoi je vous explique tout ça, parce que quand il a perdu le pouvoir, son esprit, il ne peut plus voir ce qu'on a dit là, c'est à dire, c'est comme si quelqu'un, il a perdu la vue, il ne peut plus voir, c'est à dire, quand il voit quelque chose, il la voit complètement à l'envers, c'est à dire, il la voit comme uniquement un moyen, mais chez lui, c'est devenu un but, une finalité, donc il ne peut plus voir ça, comme un moyen de connexion avec l'infini, tout ça, il a compris à Esav, quand il a rencontré Yaakov, il a dit, maintenant j'ai compris, parce que Yaakov, il lui a dit, moi j'ai tout, qu'est-ce que c'est tout, c'est ce qu'il dit ici, Bakol, Shema, la fille de Abraham, qu'elle s'appelait Bakol, que tout est en elle, et Yaakov, il a dit à Esav, moi j'ai tout, pourquoi j'ai tout, parce que moi j'ai acquis l'indépendance, par rapport à la consommation, moi je ne consomme plus pour consommer, c'est fini, c'est sorti de moi cette chose là, c'est à dire que maintenant, quand moi je consomme, ce n'est pas pour consommer, je consomme toujours comme un moyen, de m'attacher à l'infini, et de voir l'infini, comme c'est écrit, on dit, un tzadik qui mange pour quoi ? pour assasier son âme, il mange pour assasier son âme, ça veut dire que le tzadik, il mange pour arriver, à travers cette nourriture, à se connecter à Hachem, pourquoi ? parce que dans cette nourriture, il y a des éléments spirituels, qui sont des moyens de connexion avec l'infini, donc c'est pour ça que le tzadik, il mange, il ne mange pas pour consommer, il ne mange pas pour le plaisir, donc c'est une vision de la vie, qui est complètement différente, et à ce moment là, quand Yaakov a rencontré Esav, après être venu de chez Lavanne, c'est là où il y a eu un changement total, dans la conception du monde, par rapport à Esav, et si aujourd'hui Esav, d'aujourd'hui, c'est à dire l'occident d'aujourd'hui, ils avaient cette vision là, qu'il avait leur ancêtre Esav, tous les problèmes du monde, ils auraient été réglés, parce que tous les éléments, ils auraient été à leur place, les éléments à leur place, c'est que maintenant Yaakov, c'est l'esprit du monde, cet esprit là, si maintenant on le laisse libre, alors cet esprit là, il est conçu, pour arriver, à voir l'infini, à voir le monde futur, quand il va voir le monde futur, qu'il va voir l'infini, qu'il va voir Hachem, cette vision là, il va la transmettre au monde, donc il va dire au monde, sachez, qu'il y a un Dieu vivant, que ce Dieu existe, et que ce Dieu, il est dans chaque, en partie du monde, dans chaque moyen, qui existe sur terre, de matière, il y a une présence divine, ça c'est la fonction de base, ça c'est la fonction de base, du âme Israël, le âme Israël, il est fait pour ça, maintenant ils savent, il a voulu jouer, au début, il a voulu jouer, l'homme indépendant, comment, il dit, écoute moi, j'ai pas besoin de toi, moi je vais, moi de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de consommer, et consommer, je vais me débrouiller tout seul, mais quand il a vu que l'esprit, que l'esprit prend la forme, c'est à dire que Yaakov, en choisissant l'esprit, il a pris aussi, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, c'est à dire qu'il a eu, aussi l'esprit, et aussi tous les moyens, qui ont été mis sur terre, pour permettre à cet esprit, de concevoir Hachem, alors ça y est, Esav, il a vu qu'il a perdu, c'est fini, donc il n'y avait plus de guerre, c'est fini la guerre, parce que Esav, il a compris, qu'il s'est fait avoir, entièrement, depuis le début, jusqu'à la fin, c'est ce qu'on dit, les goyims, ils vont dire, on va commencer à rire, on va rire, on va rire jaune, comme on dit, parce qu'on va comprendre, que les maasais, on a utilisé le monde, complètement à côté, de ce pour quoi, il a été conçu, nous on a cru, qu'on pouvait être, comme on dit, des travailleurs indépendants, c'est à dire, des consommateurs, sans se soucier de l'esprit, et on a vu, que l'homme israël, les maasais, avec sa façon de voir, il nous a tout pris, pas parce qu'il nous a tout pris, parce qu'il veut consommer, c'est qu'il a besoin, de ses moyens, de consommation, ses moyens de consommation, c'est pas pour consommer, c'est des moyens, pour s'attacher à l'infini, c'est pas des moyens, pour avoir du plaisir, c'est des moyens, pour s'attacher à l'infini, c'est tout, des outils de communication, tout ce qui existe sur terre, c'est des outils, de communication avec Hachem, donc ils savent, lui, quand il rencontre Yaakov, il prend conscience de ça, il dit, écoute, j'ai compris, les brakhot, c'est à toi, c'est pas à moi, mais si j'avais été un peu plus intelligent, si j'avais accepté, cette chose là, alors j'aurais été, un intermédiaire, et le fait, que j'aurais été un intermédiaire, ça m'aurait rendu heureux, parce que j'aurais été l'intermédiaire, les maasais, c'est moi qui t'aurais permis, de concevoir Hachem, comme tu le conçois, puisque je me suis remis au service, à ton service, en étant le gestionnaire de la matière, c'est ça l'explication du monde, c'est ça le monde, il n'y a pas autre chose dans le monde, c'est ça le monde, cette vision là, elle englobe tout, si vous avez compris ça, vous comprenez tout ce qui se passe dans le monde, c'est à la place de chacun, tout est clair, quand on a compris cet élément là, c'est à dire que maintenant, du moment où on libère Yaakov de la forme, alors Yaakov il va vers l'esprit, du moment où Yaakov il va vers l'esprit, il voit l'esprit, de la même manière qu'un oeil, il voit une montagne de 10 000 mètres de haut, elle se réduit dans son oeil, et il la voit, maintenant si vous dites à quelqu'un, là bas il y a une montagne, vous dites à un aveugle, là bas il y a une montagne, elle mesure 10 000 mètres de haut, mais l'aveugle il dit, mais comment tu peux voir une montagne de 10 000 mètres de haut, ton oeil il fait 1 centimètre de haut, comment tu peux voir une montagne qui fait 10 000 mètres de haut, il dit non, il y a un principe de pupille de l'oeil, cette pupille de l'oeil, elle contracte l'image, elle la réduit, elle la met entièrement dans ma pupille de l'oeil, je la vois à la montagne, je la vois à ma mâche, je la vois entièrement, du haut en bas, je vois la neige qu'il y a dessus, je vois en bas, je vois tout, tout ça je le vois dans mon oeil, maintenant si le monde libérait le peuple juif de l'esclavage, de la matière, alors l'esprit juif il est fait pour voir l'infini dans son esprit, un juif il peut voir l'infini dans son esprit, il peut voir le monde futur ma mâche dans son esprit, il y a des maassims, il y a beaucoup de, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, parce que c'est des choses que si on commence, on va rester plusieurs heures là-dedans à expliquer, mais on étalera un petit peu à chaque fois, mais un petit peu, mais Bémet, vous voyez les tzadikim, vous voyez Rabbi Shimon Bar Yocha et ses élèves, etc., vous voyez comment il fonctionnait, vous allez comprendre ça de manière extraordinaire, vous allez voir que c'était ça la vie des tzadikim, il ne faisait que ça, fuir l'esclavage, fuir la dépendance de la matière, parce que où je suis rave, où je suis élève, c'est-à-dire où maintenant je deviens rave, c'est-à-dire que je me suis fait un rave, je suis rave, ça veut dire je prends beaucoup de ce monde, et je me suis fait moi-même un esclave, je me suis rendu esclave, je me suis rendu esclave du manger, je me suis rendu esclave de l'argent, esclave des femmes, esclave de ça, esclave de ça, esclave de l'autre, alors les maassims maintenant, on me dit, est-ce que tu vois ce que je veux dire, il dit non, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, et tu sais pourquoi tu ne vois pas, parce que tu es aveugle, il dit mais comment je suis aveugle, moi je vois très bien, non tu ne vois rien, pourquoi ? parce que ton esprit, tu l'as retourné entièrement vers la consommation, donc tu ne vois rien, c'est l'exemple que je vous ai donné pour le Shabbat, maintenant quelqu'un il commence à garder Shabbat, pour lui Shabbat c'est l'enfer, alors que c'est écrit que Shabbat c'est le Gan Eden, mais il dit comment le Gan Eden ? je ne peux pas téléphoner, je ne peux pas prendre ma voiture, je ne peux pas aller à la plage, je ne peux pas me faire un café, je ne peux pas utiliser, regarder mes mails, je ne peux pas travailler, je ne peux pas mettre un, j'ai envie d'utiliser la perceuse pour placer un petit cadre dans la salle, tout ça je ne peux pas faire, et tu me dis que c'est le Gan Eden, c'est le Gan Eden de quoi ? c'est le Gainam, ok je vais garder Shabbat, si tu me dis qu'il faut garder Shabbat, un juif il doit garder Shabbat, je vais garder le Shabbat, il n'y a pas de problème, mais ne me dis pas que c'est un jour de plaisir, ce n'est pas un jour de plaisir du tout, pourquoi tu ne peux pas le concevoir comme un jour de plaisir ? parce que tu as vu ton esprit, ta vision de ton esprit, elle est à l'envers complètement, tu as une vision de consommateur, donc quelqu'un il a un repère, il peut regarder Shabbat comment il est, si le Shabbat il est en train de regarder la montre depuis déjà une demi-heure avant Shabbat, pour essayer de faire le premier minyan pour sortir de Shabbat vite, et commencer à re-rentrer dans l'esclavage, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans une vision de la vie, et si quelqu'un maintenant il commence, quand il arrive au mot de ses Shabbats, il commence à avoir, il a envie d'écouter Radio Nostalgie sur le Olam Abba, c'est à dire il a envie de voir des Tzadikim, etc, il dit non, non, mais je ne vais pas arrêter le Shabbat comme ça, ah non, non, il n'est pas question, moi je ne m'arrête pas le Shabbat, il finit à 8h le Shabbat, non, non, moi je continue un petit peu, je ferai le dernier minyan qu'il y a, je ferai Rabbe Nouta, mais j'ajoute, et j'ajoute tout ce que je peux ajouter, et après je fais mon melave Malka, je fais tout ça, et après on va voir ce qui se passe chez Esav, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Esav, pour savoir comment on va commencer notre semaine, ça c'est l'attitude d'un juif, ça c'est l'attitude d'un juif, un juif, normalement, c'est difficile pour lui de s'arrattacher au Shabbat, c'est difficile, c'est facile, c'est-à-dire qu'il essaye de le faire rentrer le plus tôt possible, comme c'est écrit, mais Maharim, les Béni Israël, ils font vite pour le faire rentrer, c'est-à-dire dès qu'ils peuvent faire rentrer Shabbat, ils le font rentrer, parce qu'ils allaient, on va quitter complètement la consommation de ce monde, et Maharim, il retarde le plus possible de le faire sortir, ça c'est un esprit juif, maintenant cet esprit-là, mettez-le sur tout, tout c'est comme ça, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est comme ça que ça marche, si maintenant je suis devenu dépendant de la consommation, c'est-à-dire de la cigarette, de l'argent, de n'importe quoi, dès que je suis devenu dépendant, je suis devenu esclave, quand je suis devenu esclave, je me suis fait un maître, si je me suis fait un maître, je n'ai plus la liberté d'esprit pour voir les choses, c'est fini, alors je ne peux pas dire que je vais comprendre quelque chose dans ce monde, donc j'ai intérêt à me trouver, c'est pour ça qu'il vous dit ici, vous avez intérêt à vous trouver un grand maître, qui va vous ressortir de cette maladie mentale là dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes complètement malade, puisque maintenant vous avez une vision de la vie d'un consommateur, donc sachez que vous êtes malade, plus vous avez une dépendance à la matière, et plus vous êtes malade, pourquoi les tzadikim ils avaient peur, le balshamtov il tremblait, tremblait de peur de garder l'argent d'un jour à l'autre, parce qu'il a peur de la dépendance, il dit maintenant si j'ai cet argent là dans ma poche pour demain, mais ça y est je suis devenu dépendant de cet argent là, ça y est je suis devenu esclave de cet argent là, et moi je ne veux pas, quand le balshamtov, il était en Eretz Israël, il était à Istanbul, il a eu ce couple qui venait de Berlin, pour lui demander une bracha pour avoir des enfants, qui était un couple très riche, des gens très riches, et quand il leur a fait la bracha, il leur a dit, ce monsieur de Berlin, il a dit au balshamtov, qu'est-ce que vous voulez que je vous offre, ce que vous voulez, ce que vous voulez je vous donne, comme richesse, je suis très riche, ce que vous voulez je vous donne, le balshamtov il dit, moi je ne prends rien du tout, moi je ne prends que ce que j'ai besoin pour un jour, c'est tout, moi je n'ai pas besoin de plus, donc maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin, avec ma fille, et mon secrétaire, mon scribe, on a besoin des billets, Istanbul, Eretz Israël, donc voilà, si vous voulez nous faire un tova, vous nous offrez des billets, pour aller en Eretz, mais plus que ça, vous n'avez pas besoin, non non, je n'ai surtout pas besoin de plus que ça, pourquoi, parce que si j'ai rendu plus que ça, je vais commencer à rentrer, dans une vision des choses, qui me détruit, puisque maintenant, je vais commencer à devenir esclave de la matière, je vais devenir dépendant de la matière, qui dit dépendant de la matière, ça y est, la pupille de l'oeil, de l'esprit, est plus libre, pour voir, alors qu'elle a été conçue, pour tout voir, pas un petit peu, mais tout voir, pas voir un petit peu, le Olam Abba, voir entièrement le Olam Abba, voir les Tzadikim, voir la Torah, voir tout, alors c'est pour ça que Rabbeno, il parle ici, au début, Mamash, d'une opération, c'est-à-dire d'une intervention du Tzadik, sur notre esprit, pour essayer de nous mettre à petite dose, de commencer à nous retourner l'esprit, c'est comme si vous avez quelqu'un qui louche complètement, c'est-à-dire ses yeux, il ne peut pas voir en face, il ne voit que comme ça, un vers l'autre, il ne peut pas voir ce qu'il y a en face de lui, donc il ne voit rien du tout, alors maintenant, nous, c'est la même chose, on a commencé à loucher sur l'Olam Azé, et sur l'Olam Azé, ce monde-là, il nous a rendu fou, c'est-à-dire qu'il nous a fait croire, qu'on allait rester ici, et qu'on allait faire des choses ici, qu'on allait profiter, etc., de ce monde, maintenant le Tzadik, il vient nous enseigner que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça, on ne va pas rester ici, et on n'est pas là pour rester ici, et notre but, ce n'est pas de commencer à faire briller la matière, notre but, c'est d'utiliser la matière pour nous connecter à HM, alors quand le Tzadik, vous nous enseignez ça, vous pensez bien qu'il ne peut pas nous l'enseigner en un jour, parce qu'il faut faire une rééducation de l'œil, complètement, une rééducation de la vie, de la conception de la vie, donc à petite dose, le Tzadik, il va commencer à nous parler de certaines notions, qui sont des notions, qui tournent autour de la vérité, il va commencer petit à petit, à nous faire prendre conscience, de ce que c'est ce monde, de ce que c'est le mariage, de ce que c'est l'argent, de ce que c'est l'éducation, de ce que c'est l'Eretz Israël, de ce que c'est tout, doucement, 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 il va nous rééduquer, jusqu'à ce qu'à un moment, on se rende compte, et on dise, Mamache, merci mon Dieu, que tu m'as donné la possibilité, dans un corps comme ça, un corps matériel, de pouvoir concevoir des choses comme ça, mais merci mon Dieu, que tu m'as donné la possibilité, où j'aurais pu être, j'aurais pu être un footballeur, qui vient pour la Coupe du Monde à Kiev, on prend l'avion, on vient à Kiev, d'autres aussi prennent l'avion, ils viennent à Kiev, vous arrivez, il y a des ballons de football, il y a des trucs, et nous c'est pas ça qu'on est venu chercher, ni les ballons de football, les Jeux Olympiques, nous on est venu chercher un maître, qui est un maître ici à Oumane, et que lui il enseigne, et il répare le monde, et rééduque le monde, complètement, il rééduque l'individu, il le remet en place, il lui dit, voilà mon ami, pourquoi tu as été conçu, on t'a roulé, on t'a raconté des bêtises, on t'a déformé, on t'a rendu esclave de la matière, sors, sors de là, mais je ne te dis pas, sors de là comme ça, je vais t'apprendre à sortir, je vais te donner les moyens de sortir, si tu m'écoutes, Rabbi Benoïdi, petit à petit, je vais te redresser, je vais te rééduquer la vue, et après tu vas voir clair, quand tu vas voir clair, tu n'auras plus besoin de faire des efforts, parce que tu vas voir clair, tu vas commencer à concevoir le monde futur, une fois que tu pourras concevoir le monde futur, tu vas sortir libre, entièrement libre, c'est fini, comme Yaakov, Yaakov il dit, regarde, Esav, moi je viens de chez la vanne, et chez la vanne, j'ai gardé toutes les mitzvot, même la vanne, il n'est pas arrivé à m'influencer, il ne m'a pas fait tomber dans son principe de consommation, chez la vanne, alors ce n'est pas toi Esav qui va me faire du mal, Amalek lui-même, il n'est pas arrivé à me changer, toi tu vas me changer Esav, ce n'est pas toi, alors Esav il a reconnu, comme elles vont reconnaître les nations, il va y avoir un jour où les nations, elles vont reconnaître, elles vont reconnaître que ce qu'elles auraient dû faire, c'est uniquement de fournir les moyens au Hame Israël, pour que le Hame Israël puisse aider le monde à avancer, comme des pays qui financent de la recherche médicale, de la recherche technologique, parce qu'ils savent que les chercheurs, ce sont des gens qui font avancer le monde, c'est-à-dire entre guillemets, c'est sûr qu'ils ne font rien avancer du tout, ce n'est pas eux qui font avancer, mais disons que s'il existait des vrais chercheurs, pour le bien de l'humanité, alors c'est sûr qu'il faudrait les financer, pour les aider à continuer à chercher, c'est ça qu'ils devraient faire, comme certains pays qui financent la recherche médicale, le monde, ils devraient financer le Hame Israël, pour leur dire, non, non, ne sortez pas du Bet Hamidrash, restez au Bet Hamidrash, allez faire ilbo des doutes, allez prier, etc., parce qu'on a besoin du développement de vos systèmes de communication, c'est ça qu'on a besoin, parce que vous êtes des spécialistes de la communication avec l'infini, donc on a besoin de ça, on a besoin que vous nous disiez comment il existe des choses qui sont à nos yeux, qui sont cachées, comme dans des technologies, vous avez aujourd'hui découvert qu'il y a un siècle, les gens ne pouvaient même pas imaginer que ça existait, je ne pouvais pas imaginer du tout que ça existait ces choses-là, et aujourd'hui ça existe, c'est au service de l'humanité, alors maintenant spirituellement, le monde il est loin de savoir qu'est-ce qui existe ici comme moyen de connexion avec Hachem, et le monde a besoin du Hame Israël pour ça, et plus le monde ira contre le Hame Israël, et plus le monde deviendra esclave de la matière, plus il va s'enfoncer dans l'esclavage de la matière, plus le monde encouragera l'Hame Israël, et plus le monde il va se libérer de son esclavage à la matière, et il va pouvoir commencer à aller vers l'esprit de la vie, et pas vers la forme de la vie, parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui sont sur la planète, ils vivent une vie qui ressemble à la vie, c'est une interprétation de la vie, mais ce n'est pas la vie du tout, parce que Bémet c'est une vie qui ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout, quand quelqu'un il fait, je vous dis, moi toujours je me pose une question, je vois les gens dans la rue, je me demande, ce n'est pas de maintenant, depuis que j'étais adolescent, je me demandais pourquoi les gens ne se suicident pas, pourquoi ils continuent à travailler, à supporter un patron, à supporter des allocations, à supporter ça, à supporter les... Pourquoi ? Pour arriver à quoi ? De toute façon, on va les mettre dans un trou, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qu'est-ce qu'il y a ? Pour avoir écouté un peu de musique le dimanche, pour aller voir une course de moto, pour aller voir un film à la télé, mais pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert tout ça ? Behemeth, si les gens y réfléchissaient, il faudrait des suicides collectifs, parce que ça ne sert à rien, Behemeth, leur vie, elle ne sert à rien, à rien du tout, absolument à rien, du début à leur vie, à la fin de leur vie, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils ont eu quelques moments de plaisir sur une vie de souffrance, de contradiction, de contrariété, de déception, de trucs et tout, à quoi ça sert tout ça ? Ça ne sert à rien. Alors si l'homme réfléchissait un petit peu, il disait, « Attends, mais il doit y avoir un esprit derrière tout ça, ce n'est pas possible que toute cette mise en scène serve à ça. » Alors cet esprit-là, il se trouve chez l'homme Israël. L'homme Israël, c'est un spécialiste de l'esprit. Donc maintenant, on a besoin de cette « bakol », c'est-à-dire que l'homme Israël, il puisse dire, comme Yaakov, il a dit à Esav, « Yeshlikol », « Moi j'ai tout ». Qu'est-ce que ça veut dire « tout » ? Ça veut dire « J'ai un concept général, global, global de toute la spiritualité. » Et moi, je peux te le transmettre à ton niveau. Et je peux te rééduquer pour te faire comprendre qu'on n'est pas venu dans ce monde pour consommer. On est venu dans ce monde pour se préparer à rentrer dans l'infini, pour se préparer à des concepts de l'infini. Donc ici, on va s'éduquer, on va faire un apprentissage, et après, on va rentrer dans l'infini, on va être mamage dans des choses, des endroits extraordinaires, avec des vrais plaisirs, pas des plaisirs de consommation, des plaisirs de l'infini, des plaisirs « niflaïm meod ». Mais ça, il faut une éducation. Il faut que nous, déjà en tant que juifs, on soit convaincus de ça. Si nous, déjà en tant que juifs, on n'est pas convaincus de ça, comment on voulait qu'on vende la marchandise à quelqu'un d'autre ? Si nous-mêmes, on est dans la consommation, comment on voulait qu'on sorte les autres, qu'eux, ils sont mamaches, ils naissent dans la consommation, ils n'ont pas de moyens de se libérer. Ils attendent que l'âme Israël vient les libérer en leur enseignant qu'il existe un autre monde. Pas leur en disant, pas leur en disant, pas en disant qu'il existe un autre monde, en donnant les moyens de le concevoir. Le tzaddik, il ne vous dit pas « oui, alors qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu fasses Shabbat, il faut que tu fasses ça, il faut que tu deviennes un tzaddik ». Ce n'est pas ça qu'il fait le tzaddik. Le tzaddik, il donne les moyens de le devenir. Il rééduque la personne. Ce n'est pas qu'il dit « il soit comme ça ». Il va rééduquer la personne. C'est ça que le tzaddik qui fait. Cette rééducation-là de la personne, c'est la même chose que l'homme Israël doit faire avec l'humanité. Mais pour ça, il faut que lui-même soit convaincu. Si le tzaddik, ce n'est pas un tzaddik comme Moshé Rabbeinu, comme Moshé Rabbeinu, comme Moshé Rabbeinu, comment vous voulez qu'il vous apprenne qu'il existe un autre monde ? Si lui-même, il est dans la consommation. C'est pour ça qu'il vous dit « attention, n'allez pas chez le rabbin du quartier parce que le rabbin du quartier lui-même, il a des problèmes de consommation. » Donc, ce n'est pas lui qui va vous aider puisque lui-même, il joue avec les deux. Il joue sur les deux tableaux en même temps. Comment vous voulez qu'il vous aide ? Puisque lui-même, il n'est pas convaincu qu'il n'existe que l'esprit. Lui-même, il est encore en train de se débattre dans des luttes de la consommation. Lui-même, il est soumis à certains plaisirs, à certaines choses de ce monde. Comment vous voulez qu'il vous aide ? Il ne veut pas vous aider. C'est pour ça qu'il dit « va chercher le plus grand ». Le plus grand, ça veut dire celui l'homme qui est un homme libre, mamache. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas l'acheter parce qu'il est ininfluençable par la consommation. Alors, lui, il peut vous aider vraiment, il peut vous rééduquer et vous remettre l'esprit en place. Mais sinon, où vous allez ? Vous allez chercher quoi ? Si quelqu'un, il prend conscience de ça, Behemeth, il va voir dans quelle mélasse on se trouve et il va comprendre que même Behemeth, on est complètement, on se trouve dans des choses terribles, terribles, mamache, dans des choses terribles. Et en plus, quand vous entendez des rabbins qui font des déclarations et des trucs, des trucs à se plier, à se tordre de rire ou de pleurs ou de coliques ou ce que vous voulez, c'est vraiment incroyable d'entendre des grands rabbinimes et tout, qu'est-ce qu'ils disent, des choses qui sont terribles. Alors que maintenant, le travail des rabbinimes, c'est de rééduquer le monde dans la vérité, de rééduquer le âme israël dans la vérité. Alors, cette rencontre-là de Esav et de Yaakov, c'est un moment extraordinaire de l'histoire où toute cette Torah-là, on peut la voir là-bas, toute cette Torah, on peut la voir dans cette rééducation-là qu'il y a eu à ce moment-là. À ce moment-là, il a eu un flash à Esav et il a vu tout ce qui était en train de se passer avec lui. Il a compris tout, tout, depuis le début que Yaakov lui a acheté le droit d'Ainès, etc., il a tout compris parce qu'il a vu que les Maasais, lui, Esav, ça n'est qu'un esclave de la matière, c'est tout. Et comme la matière, Yaakov, il l'a acquise par le fait que justement il s'en est libéré, c'est comme ça qu'il a acquise toute la matière du monde puisque du moment où il a utilisé la matière comme moyen, alors tous les moyens sont mis à sa disposition. Alors Esav, il a compris qu'il a été acquis par Yaakov à travers son esprit. À travers l'esprit d'Yaakov, même Esav, il a été acquis. Donc il l'a reconnu. C'est un moment fondamental de l'histoire. Et ça, ça va revenir que toutes les nations, elles vont arriver à cette conclusion. C'est ça l'esprit de Mashiach, c'est que toutes les nations, elles vont arriver à cette conclusion. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire très rapidement. C'est pas quelque chose qui va prendre du temps. Avec les moyens de communication, ça va se faire très très rapidement. Ça va commencer par certaines prises de conscience et après d'autres, après d'autres, après d'autres. regarder cette personne-là qui est jugée qui a tué 77 personnes parce qu'il veut dire au monde arrêtez la consommation. Arrêtez. Je vais vous protéger parce que vous êtes en train de vous faire avoir dans la consommation. Et comme ça, il y a des esprits qui sortent dans le monde un petit peu, un petit peu, un petit peu. Au début, on prend qu'ils sont fous et après, on voit qu'ils ne sont pas fous. Et on va voir qu'après, ils vont comprendre les gens où ils se trouvent, les vrais fous. Petit à petit, ils vont savoir qui c'est les fous. Ceux qui sont d'un côté de la barrière ou de l'autre côté de la barrière. Petit à petit, le monde va arriver à sa maturité. Mais une fois que ça va commencer, vous allez voir, ça va aller très très vite. Après, ça va avancer très très vite parce que le monde est mûr. Le monde est prêt à ça. Parce que les gens, ça y est, ils sont fatigués du côté esthétique de la matière, du côté attirant de la matière. Les gens, ils sont en train de chercher autre chose. Alors cette chose-là, quand le Homme Israël va être prêt à transmettre, cette chose-là, elle va arriver de manière niflamme mais ode. Et ici, Rabbeinu Boucheram dans cette Torah, comment il explique ça, c'est merveilleux parce qu'il donne tous les moyens et en même temps, il opère. En même temps, il donne tous les moyens et en même temps, il opère l'esprit pour arriver à ce dont il parle. En même temps, il agit. En même temps, il nous parle de quelque chose. Il nous enseigne quelque chose et en même temps, il nous guérit en même temps qu'il nous parle de la chose puisque son enseignement, il a comme but de nous soigner en même temps qu'il est en train de nous enseigner, il est en train de nous soigner en même temps sur ce principe-là. Pour qu'on arrive, Bémet, à se libérer de l'esclavage de la matière, à pouvoir entrer dans les délices de l'esprit Bémet. Utiliser notre esprit, notre cerveau Bémet, on ne l'utilise pas du tout. On l'a mis au service, on l'a rendu esclave de la cigarette, de l'argent, des trucs, etc. Voilà où on a mis notre esprit. Alors qu'il est conçu pour voir des choses qui sont du domaine de l'infini. On l'a fait descendre dans des choses qui sont complètement minables. Alors le tzadik, il est là pour nous faire sortir de ça. Cette Torah, Bémet, Hachem, chacun qu'il a étudié et qui rentre dedans et Bémet, qui suit, il va voir qu'il va faire des changements qui sont fondamentaux dans sa vie. Bémet, Hachem. Sous-titrage Société Radio-Canada